Les amis nous allons donc nous diriger vers le deuxième chapitre du jeu, enfin nous allons réellement le commencer, aller dans les fameux bois insolites dont on nous a parlé, en allant dans cette direction. Ah, regardez le petit pouni qui est passé là, on l'a vu passer, c'est bien il nous indique toute la direction, il n'y avait pas cette animation là avant de mémoire, avant on n'avait pas cette animation, ah oui on le voit carrément où il va dans le détail genre. Ça va, c'est facile. Mario tu as vu ? Une de ces créatures dont nous a parlé le professeur. Merde je me suis bourré. Non, me mangez pas. Oh, tu veux pas me manger ? Tu vas pas me faire de mal ? J'en étais sûr. Mario ne lui dis pas ça, c'est puéril. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas te faire de mal, non. C'est bien sûr ? Tant mieux, je suis un peu rassuré. Tu viens des bois insolites, non ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais comment vous pouvez savoir tout ça ? Je sais, vous êtes les comparses des méga crux 6 et ils vous ont lancé à ma poursuite. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Les méga crux 6 ? Mais de quoi tu parles ? On ne veut rien te faire du tout, explique-toi. Voilà, des méchants nommés les méga crux 6 ont investi le grand arbre où j'habite. Ils y sèment une vraie pagaille, ils saccagent tout sur leur passage. Alors je suis venu jusqu'ici dans l'espoir de trouver de l'aide. Mario, si ça se trouve, ce sont les types qui nous ont attaqué. Si c'est le cas, ils doivent chercher la gemme étoile. Maintenant que vous le dites, je crois bien qu'ils ont parlé d'une gemme quelque chose. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne voudriez pas nous aider à nous débarrasser d'eux ? En échange, je demanderai à notre matriarche de vous donner cette gemme étoile. Je ne sais pas ce que c'est, mais si ces types la veulent, grand-mère préférera vous la donner à vous, c'est sûr. Le temps presse, je vous en prie. C'est vrai, vous êtes d'accord ? Oui, on ne peut pas vous laisser comme ça. En plus, nous devons absolument trouver la gemme étoile en premier. Merci, vous êtes super ! Je m'appelle Pugno, ravi de vous avoir rencontré. Je vais vous conduire jusqu'à chez nous. Suivez-moi ! Par ici. Attendez un peu. En appuyant là-dessus, grand-mère m'a dit qu'un passage secret apparaissait. Si Mario réussit une commande d'action, bloc, la défense augmente de 1. On ne va jamais utiliser ce badge. Avec plaisir, Bilou TV. En passant par ce tuyau, nous pourrons rejoindre les bois insolites où j'habite. Allez, dépêchons-nous ! Putain, j'espère qu'il n'y avait pas un morceau d'étoile derrière le truc. Chapitre 2. Un grand arbre. Est-ce que la musique continue ? Si on touche à rien. Il y a toujours une petite musique, ouais. Après, je pense que ça va boucler. Elles sont trop belles les petites pièces comme ça, j'aime bien. Allez, c'est parti. Très joli. Il faut savoir que ce chapitre est probablement le moins bon du jeu à la base. Donc on va voir s'ils ont réussi à le sauver un peu dans ce remake. Voici donc les bois insolites. Effectivement, c'est un endroit étrange. La gemme étoile se trouve dans un grand arbre quelque part dans ces bois. Encore un peu et on pourra voir le grand arbre. Et à l'intérieur, grand-mère, mes amis et ma petite sœur m'attendent là-bas. Vite, allons-y. Je suis désolé, je vais faire juste un tout petit backpacking juste pour aller voir si j'ai pas oublié un petit morceau d'étoile derrière le tuyau. Désolé, je me dépêche. Tu dois partir, Mario. Mais je sais que tu reviendras. Et moi, je serai là à t'attendre. Allez, c'est tchao. Vraiment, on a fait croire qu'on venait l'aider. Mais c'était un prank. Non, y'avait rien derrière ce tuyau. C'est bon, on peut revenir. Tout va bien. Mario, je savais que tu reviendrais. On va pouvoir reprendre l'aventure. Oh, des nouveaux ennemis. OMG. Allez, au boulot, au boulot. Viviane, t'as bien compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas ? Je dois trouver ce garçon, Mario, et lui voler la carte et les j'aime étoiles, c'est ça ? Et puis ce Mario et ses amis, il faut leur régler en sorte sans hésiter, n'est-ce pas ? Si nos informations sont correctes, ce Mario doit passer par ce chemin. On leur tend un piège ici et on leur prend la carte. Viviane, qu'est-ce que tu as de si intéressant ? C'est quelque chose que j'ai trouvé près de cet arbre. Un très, très joli collier. Je n'ai pas pu résister, je l'ai ramassé. Les gamins qui ramassent n'importe quoi par terre, ça me dégoûte. Au fait, Viviane, sens-moi le portrait de ce Mario que nous a donné Cru Sinistre. Allez ! Mais je ne l'ai pas. Les choses importantes, c'est toujours pour toi. Tu dis toujours. Cesse de dire des âneries. Je ne l'ai pas, ça ne peut être que toi. Prétendre que c'est de ma faute, c'est vraiment des manières de m'en veux. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a, Marilyn ? Quoi ? Un vieux à moustache ? Ce n'est pas le moment. Je suis occupé. Viviane, tu n'as quand même pas perdu ce portrait, non ? Mais c'est que je... Mais je ne sais rien à propos du... Silence ! Il n'y a que des gamins malpolis pour répondre ainsi à leur grande sœur. Les mômes comme toi, il faut les punir pour que ça comprenne. Alors, je garde le collier que tu as ramassé tout à l'heure. Oh non, Marjolaine, c'est trop injuste. Bon, les amis, j'ai un peu peur, mais... Ok, pour l'instant, ça va. On leur parle. J'ai un problème de moustachu, tu ne vois pas que tu gênes ? Allez, des campes, du balai. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Le chapitre est vraiment joli en tout cas. Putain, ils ont trop de défense. Je ne me souvenais pas qu'il y en avait autant de ça, de ceux-là. Putain, je n'ai pas moyen de les taper vu que j'ai boosté Goumélie. En même temps, utiliser un bloc pot pour ça, ça fait chier. Donc. Non, on va essayer de bien timer les... What, c'est trop dur de bien timer, sans déconner. Putain, c'est tellement dur. Là, on est d'accord, ça ne lui fait rien. Ouais. Ok, j'ai appuyé trop tôt. Faut bien servir... Faut bien que les objets servent à quelque chose. Et eux, ils me donnent combien ? Ah, ils me donnent 3, c'est pas mal. C'est chaud de les battre, ceux-là, quand t'as pas boosté Koupek, en vrai. Non, non, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Hop là. Ok, ça me va. Bravo. J'arrive pas à savoir si c'est... Full aléatoire. Ou si c'est un peu rigade. Des trucs comme ça. C'est quand même tombé au bon moment, on va pas se mentir. Oh, il y a Luigi dans le public. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est un mytho ? C'est forcément un mytho ! Comment il... Pourquoi il est dans le public s'il est en train de vivre son aventure ? Yop. Oh, ça régale. Ah, la défense, difficile. Ah ! On dégage. Il a essayé de me balancer un caillou. C'est un ouf. Ouais, j'arrive pas à faire la défense. C'est fou comment je me galère. Ah ouais, faut que j'utilise un peu plus le coup fort, le truc comme ça. Est-ce qu'il y a un niveau badge ? Non, mais j'ai trois points badge encore. Alors, changement rapide, j'avoue que ce serait assez broken. Mais changement rapide, ça veut dire qu'il faut se séparer de beaucoup de trucs. Si on enlève cœur joyeux, ça fait cinq. Si on veut garder super rebond, on est baisé. Donc sinon, on enlève super rebond. Et on se rajoute un multibond. Ouais, vas-y. Go faire ça pour le moment. Changement rapide, vraiment broken comme badge. Merci beaucoup Lumikid pour le 17ème mois. Merci infiniment. J'ai appuyé trop tôt là, clairement. Là, je sais pas. Vous, vous pouvez pas voir malheureusement, mais... J'ai pas le timing sur les plans de piranhas, c'est affreux. Ok. Ok. Vous l'avez vu, ce grand arbre. C'est le grand arbre où réside la tribu Pouni, comme je vous l'avais dit. Mais il y a aussi la tribu Pic Pic et les araques qui habitent. Allez Mario, suis-moi. Il est là, lui ? J'ai aucun souvenir qu'il était là, le frérot. Bonjour, j'ai une quantité de nouveaux articles en tout genre. Oh, il pue tes articles, frère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, de fou, t'inquiète. Ça va, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment joli en vrai. Voici le grand arbre. Ah, c'est joli le sol, là. Là, le sol, il est vraiment joli. C'est assez ouf, en vrai. Très beau. Pour connaître, pas mal. Vous avez vu ? Quelqu'un a mis une porte pendant mon absence et fermé à clé en plus. Et moi qui pensais pouvoir sauver toute la tribu. Euh, on dirait qu'elle s'ouvre pas de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais ! Par ici, Mario ! Ah oui. Quand j'étais petit, grand-mère m'a parlé d'un passage secret. Ah, seulement, trouver l'entrée risque d'être assez difficile. Et l'entrée, tu sais comment la trouver ? L'entrée est camouflée. Il faudrait enlever ce qui la cache pour passer. Mais comment enlever ce qu'on ne peut pas voir ? Je sais ! Dame Cumulia ! Je suis sûr qu'avec l'aide de Dame Cumulia, nous pourrons y arriver. Cumulia est une dame très douce, voluptueuse qui habite dans ses bois. Elle a trop bien la musique. C'est un esprit des nuages qui peut commander au vent. Alors elle peut sûrement faire voler d'une bourrasque ce qui cache l'entrée. Sa maison se trouve au fond des bois. Il faut revenir sur nos pas. Oh, ces bois sont si jolis. Quelle magnifique idée d'avoir emménagé ici. Cet endroit est tellement différent de mon monde de strass et de bruit. Si calme et paisible. L'air de la nature me revigore, et le cœur et le corps. Et puis, la beauté de Dame Cumulia retrouvera bientôt tout son éclat. Sans négliger ces charmants pounis. Ils sont citronions quand ils font pouni-pouni. Mais quand je reste trop longtemps ici, je sens mon corps frétiller d'impatience. Oh, il me faut de l'action. M'est-il donc impossible de laisser derrière moi les feux de la rampe ? Il faut dire, je suis né pour brûler les planches. Mais avant de faire mon comeback sur scène, il me faut parfaire mon esprit et mon corps. Mettons-nous au travail et rendons cette beauté encore plus... Oh ? Oh ! Disparu ! Il a disparu ! Non ! Non ! Hmm. Allez, c'est reparti les amis. En allant vers l'est, on trouvera la maison de Dame Cumulia en arriant de temps. Et là, on dirait que c'est parti. M'est-ce que ça a été reparti ? M'est-ce que ça a été reparti les amis ? Hé, on a trouvé la maison de Dame Cumulia en arrière. M'est-ce que ça a été reparti les amis ? Ouais changement rapide c'est trop fort. Merde. Yes. Putain mes timings sont pas bons. Mais c'est fou que j'arrive jamais à faire les contres ils sont hyper durs. Ils sont hyper durs chef. Ça fait très origami king la musique ouais c'est vrai c'est vrai. Carrément. En vrai j'aurais pu go multibond hein. J'ai l'impression que le contre est plus dur à caler que sur Gamecube. Mais je suis pas sûr. L'objet le plus indigne, le badge le plus indigne du jeu était à cet endroit là je pense. Je pense qu'il n'y a pas plus indigne que ce bloc caché. Je pense que c'est le pire bloc caché du jeu qu'on vient de voir là. Vraiment. Pour un soleil, let's go. Pour un soleil, let's go. C'est le moment il y a deux badges dans la même zone quoi. Bon je fais les combats. Je l'ai fait juste pas en double mais vas-y. Putain j'avais pas vu qu'il avait un objet je suis abattu. Ça fait méga mal ça non ? Ah ouais. Ah ouais il est mort le frérot. Non je claque pas le champi vie pour ça. Ah. Envie de reset mais non. Mais bon. Ça fait méga chier. Ça fait vraiment méga chier putain. C'est vrai que si on a un pote qui meurt, ça claque le champi vie automatiquement je suis abattu. Allez on essaie de se concentrer pour le contre. Non je l'ai pas hein. Ok. Je sais pas si quand tu passes un niveau, ça soit une toute et mate ou juste le mate qui est avec toi à l'instant T. Ouais. Je me suis gouré. Ok. Ok. Ohé. Excusez-nous. Elle est peut-être sortie. Elle fait peut-être une balade dans les bois. Madame Cumulia, si vous n'êtes pas là, dites-le nous. Non. N'entrez pas. Dame Cumulia, vous êtes là ? Pardon ? Pardon ? C'est Pouni Pouni, c'est Pugnot n'est-ce pas ? Ça faisait longtemps. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Eh bien en fait, nous avons un problème et nous voudrions votre aide. L'entrée du grand arbre est bloquée et nous ne pouvons plus y entrer. Et à cause de ça, mon ami Mario ne peut pas aller chercher la jambe étoile. Nous aimerions que vous veniez avec nous pour trouver l'entrée secrète. Oh, c'est vrai. Vous êtes venu spécialement jusqu'ici pour me demander mon aide. En parlant d'aide, j'aurai justement un petit service à te demander mon petit Pugnot. Seulement, je ne peux pas sortir dans un état pareil. Il vous est arrivé... Ah, il vous est arrivé quelque chose ? Je ne peux pas sortir de chez moi sans mettre mon collier favori mais... J'ai dû le perdre lorsque je me suis promené un peu plus tôt. Je mourrais de honte si je me présentais devant des gens sans mon collier fétiche. Sans ce collier, ma beauté se fane et sa splendeur s'étiole. Il a vraiment l'air important ce collier, hein ? Collier ? Euh... J'aurais pas déjà... J'aurais pas déjà entendu une histoire de collier. Vous avez vu mon précieux collier ? Si oui, je vous en prie, rapportez-le-moi immédiatement. C'est très important. Si vous y arriverez, je me joindrai à vous et j'apporterai mon aide au mignon petit Pugnot. Ne vous inquiétez pas, Dame Cumulia. Mario vous retrouvera votre collier en un clin d'œil. N'est-ce pas, Mario ? Non. Quoi ? Il ne faut pas dire des choses aussi méchantes ! Ils tournent tout de suite en quête du collier ! Je sais que c'est imposé, mais bon courage ! Oui, effectivement. Ok, donc un petit backtracking qui arrive, mais vraiment pas long, en vrai. Et puis on va dodge les ennemis, a priori. C'est injuste, Marjolaine. Le portrait que tu m'as accusé d'avoir perdu, en fait, c'est toi qui l'avais. Silence. N'essaye pas d'embrouiller les choses. Allez, jetez un coup d'œil à ce portrait. C'est le moustachu de tout à l'heure. Et voilà, encore une fois, Viviane, tout est de ta faute. Quand on aura fini, je te promets une punition pas piquée des hannetons. Mais Marjolaine, c'est toi qui... Va-tu te taire ? On ne parle pas comme ça à sa grande sœur. Mais... Le collier que tu as trouvé, je pensais te le rendre, mais vraiment pas, non. Pas question. Tant pis. Réfléchissons à un moyen de trouver Mario. Oh. Ils ont fait des modifs de la musique. Ok, donc là, c'est parti pour un petit backtracking des familles. Ça va aller assez vite théoriquement. Si ma mémoire est bonne, on va recevoir... Si ma mémoire est bonne, on va recevoir un mail sur ce trajet. Ouais. C'est mon prono. Totalement random. Est-ce que les traductions sont les mêmes que le jeu original ? Il y a des trucs qui ont été repris directement. Il y a un truc, on va le voir bientôt. J'espère que ça n'a pas été repris. Je vais me taper un obscur trio contre... Ouais. 10, 8, 9... Ouais. Aïe. C'est pas de bol. C'est pas de bol. On est un peu dans la sauce, là, quand même. On va utiliser le mystère, les amis. Vous aimez le mystère ? Oh, ça ne me servira à rien, frère. Master class. Tu penses quoi de la nouvelle OST ? Elle est grave cool. Franchement, ils ont... Ils ont fait les choses bien. J'ai raté, j'ai raté, frère. C'est trop grave. Je pensais pas l'avoir touché, je suis dégoûté. Ça va, j'aurais aimé avoir plus de PF, mais vas-y. On va boire un petit sirop de miel. Non ne tourora, c'est trop grave法. Sí. Sois bad. Thanks. On va là où il faut faire la良ha C'est parti ! Allez, ne te foire pas. Oh, le contre est si dur. Je me suis gouré, je ne voulais pas faire ça. Let's go ! Bon, allez, on essaie de bien esquiver. Ok. Bien. Est-ce qu'on arrive à ré-esquiver et à le kill sur un bon timing ? Ça peut le faire. C'est bon. Pas mal. Mais n'est-ce pas Mario que voilà ? Se livrer de lui-même. Sa belle moustache cache un fiéfait crétin, tiens. Vous n'aurez pas trouvé se livrer de lui-même ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rien de personnel, mais on ne peut pas te laisser rassembler les gemmes étoiles. On s'occupe de vous et on récupère la carte au trésor. Comment vous savez-vous pour la carte et les gemmes ? Si ça se trouve, vous êtes de mèche avec ceux qui ont enlevé la princess Peach. Mais qui êtes-vous ? Sans être célèbre, tu peux avoir entendu parler de nous. Nous sommes l'obscur trio de sœurs. L'obscur trio de sœurs ? Quoi Viviane, qu'est-ce que tu racontes ? L'obscur trio, tout court. Sœur, ça ne fait pas assez mystérieux et pas assez effrayant. Combien de fois devrais-je te le dire ? Désolée Marjolaine, c'est juste que ça me fait plaisir d'être ta sœur et... Enfin... Il n'y a pas de... Enfin, ta punition va être terrible. Bon, d'abord on va régler le compte de Mario. Le travail avant tout. Allez, au boulot, Marilyn, Viviane. Nous allons vous montrer la puissance de l'obscur trio. Oui, oui. Ok. Ok, ok. Ah, en vrai, je suis en train de me dire que Super Rebond aurait été mille fois mieux. Notre rencontre scelle ton destin de manière funeste. Marilyn, Viviane, je veux qu'il goûte à notre puissance. Oui, Marjolaine. C'est vraiment à chier. Bon, les amis, je suis trop curieux. Attention. C'est Viviane, la plus jeune de l'obscur trio. Elle est vraiment mignonne. Peut-être même plus que moi. Oh là là. Je crois bien que je suis jalouse, moi. Ok. C'est bien. On est content. On est content. On est content. OMG, le jeu n'est plus transphobe. Très fort, on va rien. Du coup, on va faire ça. Ah, le texte était transphobe de base. En gros, pour la faire très, très simple. Attendez. Oh putain, je peux faire multi-coups de tête. C'est broken. Attendez. En gros, pour la faire méga simple. Donc, Gouméli, qui est un personnage gentil. Let's go. Gouméli, qui est un personnage gentil, mais j'enrais Viviane. Pour la faire simple, à peu près. Ce qui n'avait pas de sens, du coup. Marilyn, ne reste pas plantée là comme une andouille. Ah, elle fait super mal, l'attaque. Oh non, trop dommage. Ah ! T'inquiète, l'uniaque, ça. Je ne vais pas trop spoil, mais t'inquiète. Viviane, si tu te fais avoir, je ne te le pardonnerai pas. Pardon, Marjolaine. Je n'arrive pas du tout à esquiver les attaques. C'est terrible. Non, non, vous verrez dans la suite de l'aventure. Je ne vais pas trop spoil. Mais non, non, ne vous inquiétez pas. Ah, mais putain, son cadavre, il reste. Ok, mais ça va. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok on va enfin gagner tous les PV, tout ce qui nous manque, c'est parfait, on en avait vraiment besoin là pour le coup Allez Je sais pas si ça régène Koupek avec Quoi, je l'ai sous-estimé Marilyn, Viviane, c'est de votre faute si nous avons perdu Les punitions vont pleuvoir, vous n'y échapperez pas Mais le collier Laisse tomber Non C'est le collier de Dame Cumulia, vite, apprends-on-le lui Merde, est-ce que Koupek il est full life ? Ah il est full life, c'est bien Si il y a un morceau d'étoile ou quoi caché là-dedans, c'est vénère par contre Ah oui, merde Vive les punis bien sûr Il y a du temps pour passer quand même Ok, donc nous arrivons à nouveau dans la demeure de Cumulia Oh, vous n'avez donc pas encore trouvé mon précieux collier Oh, vous l'avez retrouvé, je suis si heureuse Je ne peux pas présenter à vous dans cet état Vous voulez bien déposer mon collier devant la porte et patienter un instant Oh, parfait, parfait, quelle joie Toujours un petit effet avec les fleurs Incroyable Moi, tu es le charmant Mario qui a ramené mon collier Mais c'est qu'il est à croquer Viens là que je te remercie comme il se doit Oui, il faut que je te serre fort dans mes bras Reçois ceci en gage de ma reconnaissance Voilà, si jamais je meurs jamais Vous aurez vu l'animation du game over au moins une fois Oh, se mettre dans cet état pour moi Ce qu'il est trop nion Au fait, vous m'avez dit que vous cherchiez déjà mes toiles, n'est-ce pas ? Elle n'aurait pas un lien avec le trésor légendaire de Port-la-Canaille Partir en quête de jolies pierres précieuses Voilà une aventure excitante Moi qui cherchais justement un peu d'excitation dans ma vie De plus, la moustache de dandy de Mario a ravi mon cœur Ouais Sympa la démo Très cool Mario Quel tombeur C'est pas bien d'avoir volé le cœur de Dame Cumulia Quoi qu'il en soit, Dame Cumulia vient avec nous Vite, au grand arbre Le souffle de Dame Cumulia va faire voler le camouflage de l'entrée secrète Ok C'est reparti pour le grand arbre Voilà, c'est pour ça que ce chapitre est peut-être un peu Merde Un peu moins aimé Parce qu'il y a un peu plus de backtracking Et que, bah de base, c'est pas le plus, je sais pas C'est pas le plus prenant Ouais, le backtracking me dérange dans certaines situations Me dérange pas trop dans d'autres Dans celle-ci, je trouve ça va C'est légèrement trop, mais ça va, je trouve Vas-y, on va tester son attaque Je sais pas où est son truc style, par contre Mais je crois que c'est vraiment le chapitre le moins aimé de manière générale, celui-ci Ce qui est assez compréhensible en vrai Le donjon est un peu relou aussi Le truc sans, avec les 100 d'étage, là Moi j'adore ça Je trouve ça trop bien Putain, j'ai raté ça Sans déconner, j'avais raté ça, ah ouais Putain, j'avais raté ça Ok On reçoit un mail, je vous avais dit qu'il y aurait un mail Hier, le casino du centre-ville a été lieu d'un incident sans gravité Goumléon, révolté par le prix du Pianti, a activé le système d'alarme lorsqu'il s'est mis à secouer violemment Le changeur de pièce, Don Pianti, provoquant ainsi la fermeture temporaire du casino Je ne sens pas la douleur parce que je suis une machine, mais ça me rend triste à déclarer Don Pianti N'oubliez pas, le casino est un lieu de récréation La chronique des boutiques, la rubrique qui vous présente les boutiques d'ici et d'ailleurs Cette fois, je parlerai de la boutique de Sol d'été à Carafleur Il se consacre à sa boutique depuis 20 ans maintenant C'est un célibataire endurci, mais il paraît qu'il serait mieux avec la demoiselle de l'auberge voisine Quelques mots de ce Lascar On n'a qu'une vie, alors profitons-en, mon magasin est toujours ouvert La cuisine pour tous La rubrique des recettes délicieuses et faciles à faire Le champi-free, un plat aux champignons que l'on fait en un tour de main C'est de sauter un champignon bien assaisonné et c'est prêt, donc ça on l'a déjà Le mot de la rédaction Finalement, le premier numéro est sorti vivement le prochain Ah, celui de ce chapitre-là Celui de ce chapitre-là, je le trouve pas fou Effectivement, à l'intérieur du grand arbre, je le trouve C'est pas spécialement mieux Je suis assez d'accord Ah, il est là lui ? Hum... Ouais... Ok... Bien sûr C'est quoi quand la scène tremble ? D'accord, ouais Ok Non, c'est bon Ouais, par contre, graphiquement, trop trop stylé à cet endroit-là Youpi, l'entrée secrète Avec ça, je peux rentrer Pardon, désolé, je me sers un petit verre d'eau Les pounis sont de braves petits, mouais Tu ne le sais pas, chérie ? Il y a encore peu, j'étais une star de la scène Dame Cumulia était un nom que nul n'ignorait de par le monde Mais derrière le strass se cache un milieu bien sombre Oh, c'est un monde d'adultes, chérie J'ai fini par me lasser de ce milieu-là et je suis venu ici Seulement, au contact du cœur pur des pounis qui vivent ici Moi aussi Je sens revivre ce cœur qui autrefois ne battait que pour devenir actrice Et j'ai réalisé que j'adore la scène plus que tout au monde Je voudrais remonter sur scène, baigner à nouveau dans le feu des projecteurs Et je remercie du fond du cœur les petits pounis de m'avoir fait réaliser cela Mario ! J'ai pu ouvrir de l'intérieur, par ici, par ici Allez, il est temps de payer De retour les mignons pounis On y va, Mario chérie Très bien Hein ? C'est bizarre D'habitude, ils sont toujours là, mais... Ohé, grand-mère Ohé, tout le monde Montrez-vous, quoi Ohé C'est quoi ce raffu ? Comment vous êtes entrés ici, d'abord ? Eh, ce type serait pas Mario ? Quoi ? On va lui faire sa fête Mais Cruceros a dit de le prévenir tout de suite si on trouvait Mario Non mais quel crétin ! Si on élimine Mario, on sera des héros ! Ah ouais Alors on lui fait sa fête On lui fait sa fête Ils sont vraiment bien les musiques Désolé, j'arrête pas de me répéter, mais vraiment Ok 4 PC, ok, ok Dangerons en groupe Ok, d'accord L'autre, il a un badge Mais je sais pas à quoi ça sert d'avoir un perso qui a un badge Ok, il augmente sa puissance de 2 Ok J'ai raté genre Ah ouais Moi j'avais bien aimé le chapitre des punis Ma soeur m'avait fait une peluche puni quand j'étais petit Comme cadeau tellement je les aimais Oh c'est trop mignon Putain la peluche puni Oh là là, trop bien Non mais les punis, ils sont des personnages de fou par contre Personnages de fou Bon sang, on se reverra La prochaine fois, on ira tout de suite prévenir Kruseros Il n'y a que toi Mario pour aplatir ces idiots comme ça Mais je me demande où tout le monde est passé Peut-être qu'ils sont plus ici Pourquoi est-ce que tu te cachais ? Allez, sors de là J'ai ramené un allié super fort Il est grand Ce grand moustachu est venu nous aider ? Ah, vous aussi vous étiez là ? Il est grand Pouni Pouni Danger Moustachu J'ai peur Les Arby Ne vous inquiétez pas Mario est notre ami Mario va nous débarrasser de tous les types comme ceux de tout à l'heure Je vais faire les présentations Ça c'est... Stop On sait pas si ce type est vraiment notre allié Si ça se trouve, ce type est peut-être un espion C'est ridicule Pounibo Mario n'a aucun lien avec ces types Il est venu nous aider En s'y mettant à tous On peut les mettre dehors Et puis après, on récupérera notre maison, le grand arbre Arrête de faire ton chef et de la ramener Pounio Pendant que t'étais parti, je sais pas où Tu sais ce qui est arrivé ici ? A ce propos, où sont tous les autres ? Ils se sont fait avoir par ces sales types Grand-mère aussi, tout le monde Et puis, ils ont aussi chopé ta petite soeur Non, Pounita, c'est pas vrai Si, ils les ont tous emmenés Tout ça parce qu'ils ont pas dit où se trouvait le truc étoile On n'en sait rien de leur bidule, nous Oh non, Pounita Alors, alors on a qu'à tous se rassembler et aller les sauver N'importe quoi Tu rêves pas un peu, là ? Je sais pas qui il est ni d'où il vient Mais je me fiche du papi moustachu Ne dis pas ça, si on essaye pas, on n'y arrivera jamais En s'y mettant tous, je suis sûr qu'on peut surmonter n'importe quoi Alors, alors il faut qu'on soit tous soudés Pouah, si t'y crois vraiment Tu veux pas nous montrer à quel point ton papi moustachu déménage ? Si toi et ton papi moustachu arrivaient à ramener le reste de la tribu J'accepte de vous aider De toute façon, vous avez aucune chance d'y arriver On va le faire ! Hein Mario, tu viens avec moi, on va sauver tout le monde Ok, c'est parti Donc là il y a un truc mais il faudra Il faudra des punis quoi Et ça on peut pas retourner tant qu'on a pas l'attaque Mario est vieux, tout à fait Je te souviens d'à peu près combien de temps il faut pour finir le jeu Le jeu est très long mais ça dépend vraiment si vous faites du 100% Si vous tracez, si vous prenez le temps et tout Je te souviens d'envoyer le jeu Mais en gros entre 30 et 60 heures quoi Pourquoi Cumulia spécifiquement ? Ok 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 Merde, je me suis gouré Je voulais voir les objets On a un truc pour les objets, ouais voilà On en a 12 sur 15 mais il y a une boutique dans ce monde là mais bon Ce sera pas pour tout de suite quoi Merde ! Il y a moyen de les one shot là sauf le Ok j'ai fait de la merde Je suis très con Oh j'ai refait de la merde, oh je suis un bolos vraiment je suis un bolos Et oui c'est de la faute de bris bris réel Ok j'ai réussi à faire un contre, ça fait plaisir Ouais le jeu vaut giga le coup surtout si t'as jamais fait l'original mode Très clairement si t'as jamais fait l'original oui Dans ce cas là le jeu vaut méga le coup Mais grand-mère Oh mais on dirait le petit Pugnot Tu as l'air en pleine forme dis donc A propos Pugnot, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Tu n'as pas l'air tellement stressé, je suis venu vous sauver Oh c'est vrai, c'est gentil ça Seulement je veux que tu sauves les autres avant moi Les autres aussi ils sont ici ? Oh mais oui Grand frère ? C'est mon grand frère qui parle ? J'en peux plus te faire des voix aiguës Faire une extinction de voix Pugnot, tu es là ? Tu es vraiment venu grand frère ? Bien sûr, j'ai ramené un ami super fort On va vous sortir de là en un clin d'oeil, sois patiente D'accord, courage grand frère Mario, il faut qu'on trouve les clés de la cage Je sais plus, ça sert à quelque chose de rentrer pour aller leur parler, je crois pas Wouah, quand va-t-on trouver cette jamme étoile ? Les punis qu'on a capturés ont pas l'air de servir à grand chose non plus Ah, et le pire c'est que je me suis retrouvé coincé à garder cette stupide clé, je suis crevé Si je ferme les yeux, même rien qu'un peu, je vais m'endormir en un sursaut Tiens, le hasard nous réunit à nouveau Ah, t'es la miss casse-pied de l'autre fois Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai entendu des rumeurs à propos d'un ravissant badge ici, dans le grand arbre, alors me voilà Hihi, j'espère que nous nous rencontrerons à nouveau Oh non, elle est encore embrassée, mais qu'est-ce qu'elle a ? Ah, j'oubliais, la gemme que vous convoitez serait enfouie sous ce grand arbre Avec un peu d'effort, vous devriez la trouver avant ces grands escogriffes Pour couper court et en guise de revoir, Miyama A la prochaine, à la prochaine fois Mais zut, à la fin, pour qui elle se prend cette souris voleuse ? Elle m'énerve Qui êtes-vous ? Ah, c'est donc vous qui m'avez assommé ? Je vais vous le faire payer, et cher Attends, s'il est solo, c'est coup dur, non ? Non, il va y avoir des... Ah, il est vraiment solo ? Mais t'es cuit, frérot Attends, pourquoi... Hop Finito ? Bah ouais ? Attends, il est solo Ah ouais, il avait la clé, ok Ah ouais, il y a un ultra champi... Attends, rend 50 PC On a 15 PC dans le jeu, frère Pourquoi tu me donnes un truc au... Non mais c'est chaud C'est abusé Ah merde Grand-mère, nous sommes venus te sauver Imbécile ! Pugno, assieds-toi ici Mais, mais, comment ça ? Là, pourquoi ? On est venus pour te sauver ? C'est quoi ces Pouni Pouni ? On écoute ses aînés ! Imbécile ! En voilà des façons de laisser sa petite sœur toute seule pour aller s'amuser Hein ? Mais plus que je te dis, je suis allé chercher Et c'est ces Pouni Pouni ! Si tu n'écoutes pas les gens jusqu'au bout, tu ne sauras jamais ce qu'ils disent Si tu ne surveilles pas tes manières, tu resteras toujours un petit Pouni Tu représentes le futur de la tribu Tremble et le futur tremble avec toi Tu penses à l'avenir Alors, hein, tu m'écoutes ? Viens, je compte sur toi pour redresser la barre T'as les deux autres qui dorment là Oui, oui, j'ai compris Ne répète pas ! Au fait Pouni Pouni, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Puisque je te dis, je suis venu pour sauver tout le monde D'abord toi grand-mère, mais bon Qu'est-ce que tu dis ? Si c'est comme ça, je sors tout de suite Il fait bien trop froid et maintenant je me fais mal Ah là là, elle est déjà partie, elle n'a pas changé Ah, j'oubliais Ne panique pas Pounita, je te sors de là tout de suite Oui grand frère, pas de problème On doit aussi trouver la clé de la cage bleue, hein Mario ? Descendons demander à la matriarche si elle a des infos En espérant qu'elle nous épargnera ses explications à rallonge Oui Elle a une hanche, visiblement oui Pouni 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 Poum A vrai dire, je pensais pas que t'arriverais à sortir grand-mère de là Tu vois, je te l'avais bien dit T'emballe pas, j'ai pas dit que j'avalais ton baratin Et ça veut pas dire que je fais confiance au papy moustachu T'as toujours pas sorti de la cage le reste de la tribu Pas question que je te donne un coup de main tant que tu ne les as pas sauvés Imbécile ! J'ai vraiment honte de t'entendre dire une chose pareille Ces soldats bizarres suffisaient pas On doit encore scoltiner les pic-pics qui viennent filer un coup de main Il faut que nous nous unissons pour évincer ces indésirables C'est l'heure de ta portée ! Quoi ? Les pic-pics ont rejoint les rangs des bandits ? Mais alors, c'est peut-être eux qui ont la clé de la cage bleue ? Bah, ne vous faites pas de mourons, Pounibo et Pugno ! Toi aussi, avec ce moustachu ! Quel est son nom déjà ? C'était pas Mariole ? Mario, c'est Mario ! Reprends-toi, grand-mère ! Oui, oui ! Nous allons tous nous mettre avec ce Mario et chasser ces intrus ! J'ai compris, si grand-mère le dit, alors y'a pas le choix ! En fait, moi aussi, je me faisais du souci pour Pounita ! Allez, vous pouvez compter sur moi ! On s'y met tous ! Allez-y les Pounis, pour la tribu ! Merci beaucoup, merci à tous ! Au fait, je peux poser une question ! Nous cherchons une pierre appelée gemme-étoile, ça ne vous dit rien ? Comment ? Une gemme-étoile ? Peut-être ! Cachée dans les tréfonds du grand arbre est une gemme de couleur étrange. Des méchants l'a protégée, un cœur pur l'a donnée. C'est une histoire transmise de génération en génération. Ce ne serait pas votre gemme-étoile ? Hmm... Mariole la moustache ! Je veux croire que tu es l'être au cœur pur de nos légendes. Rien de sûr, mais je pense que trouver la gemme est liée au sort de notre tribu. Bien, la gemme-étoile se trouve en dessous du grand arbre. Oh, attends un peu, j'oubliais une chose importante. Pour obtenir la gemme, il te faudra libérer le reste de la tribu. Il est dit qu'on ne peut arriver jusqu'à la gemme sans la tribu au complet. Tiens, prends ça avec toi ! Le symbole du guide pouni, la pounibule. Enchasse-la dans un des piédestaux que tu rencontreras sur ton chemin. Et tous les pounis se rassembleront devant lui. Quand tu auras fini de t'en servir, n'oublie surtout pas de la reprendre. Sinon, les pounis resteront coincés devant le piédestal à jamais. Ok. Allez Mario, on va d'abord libérer le reste de la tribu. Ah oui, encore une chose. Désolé, désolé, ces derniers temps, les trous de mémoire s'aggravent. Enfin, pendant que tu recherches la gemme-étoile, si tu perds des pounis et que tu ne les retrouves pas, reviens me voir. Je n'aurai qu'à me fâcher un peu et zou, les pounis perdus reviendront ici. T'as bien compris, hein ? J'aurais dû peut-être sauvegarder là, mais bon. Un tuyau est apparu. C'est donc ça, je comprends maintenant. Allez, lambidons pas. C'est vraiment un labyrinthe, hein, cette map. J'ai pas réussi à lancer une attaque, c'est dommage. On est à combien ? On est à deux. Ok. Ah oui, je me souviens de cette mécanique, c'est horrible. C'est pas la meilleure, c'est clairement pas la meilleure. Ok, donc ça, c'est relié à ça. Ok. Euh... Ouais, bon ça, ça doit être pour... plus tard. Je suis trop compte, j'aurais dû essayer de tomber quand même, attendez. Il se passe quoi sinon on tombe à l'endroit où il y a les bulles ? Ouais, c'est le chapitre un peu pikminesque du jeu. Il y a quoi ici, genre ? J'ai bien fait de venir. J'ai plutôt bien fait de venir, je dirais. Par contre, la foudre c'est méga fort mais... Vraiment le problème, c'est qu'on a trop d'objets quoi. C'est bon. J'ai bien fait de venir. Je suis trop... Je suis trop... J'ai bien fait ça. J'ai pas de bâtir. Allez, non ? C'est bon, c'est bon. Je suis trop... Elle est où l'araignée ? J'ai tellement une mémoire de fou du jeu ! Ok, ils ont 5 ! Ok, puissance 2, défense 0 ! Ouais, le timing pour se protéger va être chaud, ok ! Autant bloquer s'ils envoient que du 1 ! Autant bloquer s'ils envoient que du 1 du coup ! C'est vrai le passage avec les pognées, t'es fave du jeu, je l'pue ! Ouais, moi c'est vraiment celui que j'aime le moins ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! Je suis trop fort au jeu ! FF ! Je suis trop fort au jeu, je suis allé trop haut ! T'as une lucky d'être aussi fort en vrai ! Ok, alors ça par contre, y'a aucune hésitation ! Ça part sur un coup de séisme, j'espère que je vais pas choke ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et c'est ciao ! T'as pas mal de gold hein quand même ! Genre je l'ai pas tapé, j'suis dégoûté ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah merde, c'était l'attaque grosse boulasse ! Comme on l'appelle dans le milieu ! Tu avais préco le jeu avec la scène de combat à construire ? Ou juste le jeu seul comme ça ? J'ai harcelé Nintendo pour qu'ils me l'envoient et d'ailleurs je pense même que... Enfin pas Nintendo directement, la boîte com qui gère la communication de Nintendo. D'ailleurs je les ai même harcelé pour avoir des petits trucs en plus que je vous montrerai peut-être demain si je les ai. Mais non là quand même, en fait je kiffe ! Ce jeu c'est vraiment un de mes 3 top 3 jeux ever ! Donc, comme ça leur faisait quand même une énorme promo gratuite, j'ai fait vas-y je veux bien le jeu ! C'est vrai je l'ai même pas précisé mais c'est Nintendo qui m'a envoyé le jeu ! Et merci de me l'avoir envoyé parce qu'en vrai j'y aurais vraiment joué quoi qu'il arrive mais voilà ! Mais du coup non j'ai pas la petite scène de théâtre à construire mais j'ai un pote qui est modo sur cette chaîne qui l'a commandé ! Et qui m'a envoyé une photo d'ailleurs ! Tu as obtenu des P, ouais non mais ça ça restera hein ! Oh non c'est un pic pic ! Mario c'était un pic pic ! Et comme je le suspectais c'est bien les pic pic qui ont la clé bleue ! Il y a toujours eu des frictions entre la tribu Pouni et la tribu Pic Pic ! D'après Pouni Bo, la tribu Pic Pic c'est allié aux bandits pour nous déloger ! Mais moi j'étais bien ami avec Piclet ! Le Piclet que je connaissais il se planquerait alors qu'il est, il chercherait pas la bagarre ! Je me demande si lui aussi est devenu un ennemi ! C'est trop triste ! Non en gros c'est qu'il fallait commander rapidement, Noctaling elle a très vite été en rupture la scène ! En gros ! C'est trop triste !